Shalom, bonjour, je continue la lecture du psaume 34 donc du verset 12 à 23, enfin suivant les versions, moi ça va être du verset 11 du verset 11 à 22 Lamed Venez enfin, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de Yahoua 12 Même Qui est l'homme qui prend plaisir à vivre et qui aime la longue vie pour voir du bien ? 13 Nune Garde ta langue de mal et tes lèvres de parler avec tromperie 14 Samèche Détourne-toi du mal et fais le bien, cherche la paix et poursuis-la 15 Aïn Les yeux de Yahoua sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris 16 Pi Pe La face de Yahoua est contre ceux qui font le mal pour exterminer de la terre leur mémoire 17 Tzad Quand les justes crient, Yahoua les exhauste et les délivre de toute leur détresse Amen, 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 on connaît bien cela 18 Kof K-O-P-H Yahoua est près de ceux qui ont le cœur déchiré et délivre ceux qui ont le souffle abattu Amen, 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 Itt Le juste a des mots en grand nombre, mais Yahoua le délivre de tous, Amen, Txin, Sh-S-S, K-I-N, Itt de tous ses os, et pas un n'en est cassé. 21. To. T-H-A-U. La malice fera mourir le méchant, et ceux qui détestent le juste seront détruits. 22. Pe. P-P-E. Yahoua rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera détruit. Ah bon. Voilà. Personne qui m'a dit un, pourquoi il y avait ça ? J'ai écrit, je ne sais plus la dernière fois quel chapitre c'était, mais là au chapitre 34, de nouveau. Pourquoi alors il y a ça à chaque fois, devant ? Pourquoi ? Moi je ne sais pas. Et toi ? Proverbe, chapitre 6, versets 12 à 15. 6, 12 à 15. L'homme qui imite le démon a un homme violent, euh, a un homme, j'ai dit, hé, hé. L'homme qui imite le démon est un homme violent, et ses discours sont faux. Il fait signe de ses yeux. En fait, je crois que c'est il cligne des yeux, non ? D'habitude, il y a marqué 13. Ouais, il cligne de l'œil. D'habitude, dans la version couronne, j'ai bien retenu. Là, il y a marqué, il fait signe de ses yeux. Il cligne des yeux. Il cligne des yeux. Il parle de ses pieds, tape du pied. Il se fait entendre. Il enseigne de ses doigts. C'est quoi, il enseigne de ses doigts ? Il fait des appels du pied, des signes de la main. Il y a des renversements dans son cœur. Il machine du mal en tout temps. Il fait naître des querelles. Ah là là. C'est pourquoi sa calamité viendra subitement. Il sera subitement brisé. Brisé. Il n'y aura pas de guérisson. Allez, je relis en version courante. Celui qui répand des paroles fausses est un vaurien. Un homme immoral. Il cligne de l'œil pour tromper les autres. Il fait des appels du pied, des signes de la main. Il n'a de goût que pour le mal. Il prépare sans cesse de mauvaises actions. Il provoque des querelles. C'est pourquoi il sera ruiné d'un coup. D'un seul coup. Abattu en un instant de manière irrémédiable. Blah. Bien. Le Seigneur avertit. Le Seigneur avertit. La rétribution du méchant viendra. Adieu la vengeance. Nous, on laisse courir. Amen. Merci Seigneur de nous donner cette sagesse, ce discernement. Cette volonté de bien agir et de ne pas rendre le mal pour le mal. Il me dit ta parole ailleurs. Voilà. Fais du bien. Il va s'amasser des charbes ardents sur sa tête. Il va dire. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je lui fais du bien et lui me fait, je lui fais du mal et lui me fait du bien. Mais comment c'est possible ? Sa tête va soumise. Il va être choqué et peut-être touché par Dieu. Oh Seigneur. Accorde-nous de plus penser à son âme qui est perdue, lui qui nous fait du mal. Même si je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Seigneur, tu es là pour nous entourer. Oh là là, ça crie les voisins. Seigneur. Accorde-leur le calme. Merci Papa. Merci encore pour cette journée de vie. Et merci de nous aider à comprendre ta parole et à l'appliquer. Merci de ce que tu es toujours là présent pour nous. Merci parce que c'est toi qui chien dans ta main et qui conduit toute chose. Dans ta parole, il est dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, tout va concourir pour ton bien. Ne te fais pas de soucis. Ne te soucis pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. Merci Seigneur pour ta parole, pour tous tes conseils qui sont vrais et qui font du bien. Merci pour la consolation que tu nous apportes. Par ton souffle sain et par ces paroles qui nous reviennent. Merci aussi pour les anges qui viennent nous secourir sans qu'on en ait réellement conscience et qu'on les fera Seigneur. Merci, merci pour les visions que tu as données aussi à d'autres personnes Seigneur. Toi qui agis de manière grande et différente pour chacun de nous. Merci Papa d'être toujours fidèle. Apprends-nous à être fidèle comme toi. Surtout à toi ta parole Seigneur. Que nos expériences ne soient pas là à nous conduire à la mort, à un orgueil, à croire que parce que nous avons vécu des choses, et bien on sait tout. Non Seigneur, tu fais juste grâce et tu attires à toi à nous d'être curieux et surtout de plonger dans tes regards d'amour, de chercher ta volonté dans la nôtre, de ne plus écouter ce cœur qui est tortueux. Mais chercher par ton souffle, c'est un marché, non pas parce qu'on voit par la vue, mais par la confiance en toi. Ta parole est vraie, tout ce que tu dis est vrai, est bon pour nous. Tu n'es pas un père fouettard, non tu es un bon papa. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits que tu renouvelles chaque matin, tes bontés, Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Merci de nous aider à préparer encore ce Shabbat. La journée n'est pas finie. Voilà, qu'on se hâte de faire tout ce qu'il faut pour que demain, stop, calme, repos avec toi Seigneur. Qu'il est bon d'être dans ta présence et de ne plus se soucier des choses futiles, pourtant, utiles tant que nous sommes dans ce corps, sur cette terre. Voilà, en tout cas Seigneur, tu es bon pour nous et ce que tu nous donnes est bon et je bénis ton nom. Je te remercie, je veux te louer de tout mon cœur, je veux t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées. Et je prie que tu m'aides à le faire Seigneur, que tu sois le numéro un pour moi, pour chacun de nous Seigneur. Que tous tes enfants qui sont honnêtes et qui te cherchent puissent te rencontrer. Alléluia. Devenir réellement tes enfants. Car sans être de nouveau, sans changement d'attitude, ce n'est pas vrai, tu n'es pas enfant de Dieu. Alors, change d'attitude et arrête ce que Dieu ne veut plus dans ta vie. Merci Seigneur de toucher les cœurs, d'attirer à toi. Que toute la gloire te revienne. Amen. Bisous. A demain. A demain.